Musique Il n'existe pas d'offres comparables sur la Méditerranée française. Il n'y a pas de port capable de recevoir les paquebots de grande capacité comme Marseille. C'est un port qu'on va continuer à développer, non pas au détriment des ports voisins comme Gênes ou Barcelone, mais comme un port affirmé, confirmé d'un marché, le marché français, qui est aujourd'hui le marché de la croisière en Europe. Marseille est actuellement le premier port français de croisière, mais c'est surtout le premier port français de croisière en matière d'embarquement et de débarquement, en matière de traitement de tête de ligne. Nous avons maintenant trois terminaux très conséquents, très confortables, très fonctionnels, et donc qui permettent de traiter en simultané six paquebots de croisière en embarquement-débarquement. Nous allons donc poursuivre cette progression, qui devrait donc, à mon avis, en 2025, se situer autour de 2,5 millions, 2,7 millions de passagers. Musique Ces séries de paquebots qui sont dits paquebots de luxe, 5 étoiles le plus, qui correspondent à une clientèle très haut de gamme, continueront à venir s'accoster, dont au J4. Pourquoi ? Parce que ce site, il est aussi exceptionnel. Et tous les opérateurs qui ont fréquenté ce site, on en a eu 45 l'année dernière, on en aura une cinquantaine cette année, estiment que c'est l'un des plus beaux sites, si ce n'est le plus beau site en Méditerranée, du fait de l'aménagement des terres pleines du J4, avec le Musem, la Villa Méditerranée, le musée Regarde-Provence qui est juste en face, et puis la mise en service de tous ces centres commerciaux, qui est prévue, dont en 2014, avec à proximité, dont les voûtes de la Major, c'est-à-dire sous le parvis de la Major, dont c'est cette superficie commerciale de 8 000 m², sur laquelle vous allez avoir quelques boutiques de luxe, et puis les terrasses du port avec 60 000 m², en face de la place de la Joliette, 60 000 m², dont une surface commerciale. Musique Avec le développement d'un hôtelier de la ville, et puis le nombre d'hôtels 5 étoiles plus qui devient important, on voit de plus en plus ces paquebots de luxe passer la nuit. Un passager en transit, on considère que sa pesée économique est de l'ordre de 60-65 euros, quand un passager tête de ligne ramène sur l'économie de la ville de quelques 200 à 250 euros. Ceci nous incite, et incite d'ailleurs, Euro-Méditerranée, à engager un projet qui est assez avancé actuellement, d'agrandissement de la petite gare maritime, pour en faire une gare maritime permettant d'assurer le traitement des bagages et de faire de manière continue, et non plus occasionnelle, donc de la tête de ligne sur le J4. Lorsqu'on veut s'implanter en tête de ligne, il faut un aéroport, il faut une gare, et là on est servi avec le TGV de la France, mais également de toute l'Europe, et également avec l'aéroport qui maintenant dispose de ses plateformes, aussi bien sur le low cost que sur les vols réguliers, considérables pour pouvoir attirer et acheminer les clients. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on travaille sur le dernier kilomètre. Aujourd'hui, mon client arrive à Marseille avec le TGV, comment il fait pour aller jusqu'au bateau ? C'est le petit point qui me manque parfois. Marseille s'est très bien développée sur la partie technique, alors on n'en parle pas souvent, mais Marseille est capable de proposer des dry docks sur des tailles de volume de bateaux extrêmement importants. Marseille peut faire l'avitaillement, Marseille peut faire le fioul, donc ça veut dire que Marseille est un peu incontournable. La réparation navale industrielle, à 40%, elle couvre l'activité relative à la maintenance des panquebots de croisière. L'étape nouvelle, c'est la réhabilitation de la forme 10, dont je rappelle que c'est la plus grosse cale sèche en Europe, la troisième au monde, et que là, il y a vraiment un besoin, et que ce besoin se confirme tout à fait, avec par exemple l'avenue et ces 22 escales que nous avons de l'Allure of the Seas en 2015, avec son sister ship Oasis of the Seas, qui est le plus gros paquebot au monde. A l'heure actuelle, il n'y a que deux formes de radoux en Europe qui peuvent recevoir ce type de navire, c'est Rotterdam et Marseille.